J'ai vécu le moment le plus important de ma vie quand j'ai découvert cette statue. Alexandrie, capitale de Cléopâtre, est centre du pouvoir de la dynastie l'Agide dont elle est issue. Calliope Limnéos Papacosta cherche les trésors enfouis des Ptolémées depuis plus de dix ans. Et elle a découvert une magnifique statue d'un légendaire conquérant de l'ancien monde, Alexandre le Grand. J'ai vécu le moment le plus important de ma vie quand j'ai découvert cette statue. Dès que j'ai épousté son visage, j'ai su que c'était lui, le fondateur de la ville d'Alexandrie, le héros grec devenu héros égyptien, héros de toutes les nations qui l'a conquise. Alexandrie devient le cœur du bassin méditerranéen et prospère pendant 300 ans sous les Ptolémées, jusqu'au règne de la dernière reine de leur dynastie. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre, fille du roi Ptolémée XII, accède au trône à la mort de son père alors qu'elle n'a que 18 ans. Trône qu'elle partage avec son frère âgé de 12 ans, qu'elle est contrainte d'épouser. Ce dernier l'a fait exilée, mais elle parvient à y échapper et persuade le dictateur romain Jules César de la réintégrer. Cléopâtre, éduquée entre les murs de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, parle plusieurs langues. Elle est reconnue pour son intelligence et sa maîtrise de la politique, qui lui permettront de se battre pour l'indépendance de l'Égypte jusqu'à son dernier souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada